Eh bien les amis, c'est un plaisir de se retrouver après cet hiver rigoureux pour la suite des aventures pédagogiques de ce DVD. Le premier exemplaire ayant été un succès quasi mondial, Romuald ayant fait peur des mots, les ventes le prouvent. Donc nous voilà pour un deuxième chapitre. Donc on va continuer sur notre étude modale de l'improvisation fusion. Et là en l'occurrence on va aborder un sujet qui touche encore plus près, encore de plus près, pardon, l'improvisation modale, l'échange modal. C'est-à-dire qu'on va avoir sur une même tonalité deux modes différents. En l'occurrence on va avoir deux mesures de dorien et deux mesures de lydien. Et on va devoir comme ça sauter d'une position à l'autre. Alors comme on l'avait vu dans le DVD précédent, les petits éléments qu'on a utilisés, par exemple les arpèges, vont nous servir de passerelle entre les modes pour pouvoir créer des improvisations. C'est par ça qu'on va attaquer, c'est-à-dire qu'on va reprendre le système qu'on avait étudié. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez mais je réitère. Voilà, c'est une petite formule qu'on avait utilisée. N'oubliez pas que je suis un ton en dessous, donc que tout est décalé au niveau des cases. Mais par contre que la partition est écrite pour les gens accordés normalement, donc mi-la-ré-sol-si-mi. En l'occurrence, là, le système que je vais utiliser, je vais prendre le premier degré et le troisième degré du mode dorien. Donc la mineur 7, do majeur 7. Et je vais ensuite utiliser le premier degré lydien et le troisième degré lydien. Donc la majeur 7. Et do dièse mineur 7. Et en fait, je vais, comme ça, déplacer un système le long du manche. L'idée étant d'arriver à donner la sensation à celui qui écoute qu'il n'y a pas vraiment un changement de tonalité, mais qu'il y a une espèce de gamme universelle un peu colorée qui arrive à traverser les changements modo. Donc on va faire ce petit exercice d'abord à la croche, et puis ensuite je vais vous le jouer à la double croche pour essayer justement d'avoir cette fluidité pour passer d'un mode à l'autre. Donc maintenant une version en double croche. La difficulté, c'est bien sûr de se projeter à chaque fois dans le mode suivant, donc d'arriver à anticiper les positions. Il est évident que ce que je vous joue là est un peu scolaire, parce qu'en fait je prends les éléments l'un après l'autre. Après, dans une improvisation plus libre, il va falloir être capable de sauter d'une position à l'autre en anticipant le doigté du mode suivant. C'est parti ! Pour vous noter, même quand on fait un exercice, j'essaie toujours de faire en sorte que la dernière note qui sera jouée soit musicale, ne fût-ce que pour donner tout de suite un côté réel à l'exercice. Souvent quand on fait un exercice, on a tendance à bâcler un petit peu la fin. Je pense que c'est très important de donner vraiment un sens musical à chacune des choses que vous faites. Même quand vous travaillez une gamme, même quand vous vous arrêtez sur une note, c'est bien de la faire vivre comme si c'était une note aussi importante que tout le reste de l'exercice. Donc l'exercice suivant, c'est un exercice que j'ai créé à partir du travail qu'on avait fait sur le premier DVD, lorsque je vous avais fait monter et descendre les sept positions des modes. Et en fait, je suis parti du système d'une pinta de base, donc la pinta mineure. Oh, joli ! Qui utilise les intervalles suivants. Fondamentale, tierce mineure, quarte, quinte, septième mineure. Et en fait, j'ai adapté ce système à chacun des modes, en essayant, lorsqu'il y avait une note clé à mettre en valeur, de remplacer une des notes de la pinta par la note clé. Alors, je vous explique, pas de panique. Par exemple, le premier mode qu'on rencontre, c'est donc le mode majeur. Donc c'est un mode majeur avec une septième majeure. Donc en fait, je remplace dans ma pinta tonique, la tierce mineure par une tierce majeure. La quarte et la quinte ne bougent pas. Et la septième mineure, je la remplace par la septième majeure. Donc voilà, en fait, une sorte de pinta tonique ionienne. Alors ensuite, il se pose un problème quand on a les trois modes mineurs, dorien, phrygien et éolien. On a une pinta tonique mineure normale, puisque ces trois modes contiennent, tu es d'accord ? Ces trois modes contiennent tonique, tierce mineure, quarte, quinte et septième mineure. Donc en fait, là, j'ai adapté les doigtés. Pour le dorien, par exemple, c'est le seul mode mineure avec une sixième majeure. Donc j'ai remplacé ma septième par une sixième. Sur le mode phrygien, j'ai remplacé la tierce par la seconde, bémol. Et sur le mode éolien, j'ai remplacé la septième par la sixième mineure. Ce qui fait que je me retrouve avec cette nouvelle formule, que je me propose maintenant de vous enchaîner sur le playback numéro un. Te voilà bien feinté ! Les petits morons de flottement comme ça. Donc je joue à la noire. Et puis j'ai remplacé la seconde. Musique Elle est belle la dernière, hein ? On opine du chef ! Donc maintenant, je vous fais la version rapide que je vais jouer en triolet, puisqu'on est à deux notes par corde. Deux fois six ! Parfait ! C'est parti. Donc c'est le playback deux. Deux. Comme on dit en métal. Donc, sur un échange modal, maintenant on va utiliser ces pentatoniques modales, donc en passant du dorien au lydien. Et pour rendre la phrase un petit peu plus musicale, j'ai fait un petit système avec des pull-off et des hammer-on pour la rendre rythmiquement plus riche. Je vous joue lentement déjà le schéma que je vais utiliser dans cette gamme. En fait, je vais monter toujours ma gamme en respectant ce schéma. Musique Donc tout ça, en fait, en basculant de dorien à lydien. Donc on va commencer sur le playback numéro 9, encroche. Et les amis, encroche. Donc maintenant, une version en double croche sur le playback numéro 9. C'est parti, ça va très vite. Je tiens à féliciter la réactivité du groupe qui, dès que j'ai lancé l'information, est tout de suite parti sur le morceau. C'est aussi ça, la marque des professionnels, des grands professionnels. Donc l'exercice suivant, je vais reprendre un exercice que je vous avais donné lors du premier DVD, où je vous avais montré comment travailler les gammes en brisé. Musique Et en fait, là, je vais faire ce système brisé à quatre notes, en passant de dorien à lydien. Mais, en gardant le mouvement ascendant. C'est-à-dire que je ne repars pas à chaque fois à zéro. Au moment où j'ai terminé les deux mesures en dorien, je prends la position la plus proche du lydien et je continue de monter. Très lentement, ça me donne ça à regarder. Musique Ce qui, encore une fois, va donner la sensation à celui qui vous écoute, qu'il y a un vrai prolongement de la phrase que vous êtes en train de jouer et que vous n'êtes pas en train de remettre les compteurs à zéro à chaque fois. Donc, en fait, là, c'est sur le playback numéro 9. Et je vais vous jouer, donc, en croche ce petit exercice. Musique Donc, maintenant, en double croche sur le playback numéro 10. Musique Donc, dernier exercice, on va cette fois-ci refaire notre système de gamme brisée, mais cette fois-ci descendant. Et vous remarquerez, quand vous êtes dans l'apprentissage des gammes, vous vous en rendez probablement compte, c'est toujours plus facile de se projeter des graves vers les aigus que des aigus vers les graves. C'est-à-dire qu'on a plus de facilité à construire une gamme en pensant les intervalles à partir d'une fondamentale sur la corde grave et en suivant ensuite le schéma classique, plutôt que de repérer une fondamentale sur l'accord d'aigus et de reconstruire une position à l'envers. Donc, théoriquement, celui-ci devrait vous poser un petit peu plus de soucis. Donc, à nouveau, on va repartir de la gamme dorienne. Et ensuite, on va basculer sur la gamme leadienne. Et je rebascule sur la dorienne, etc. Donc, maintenant, le même système en double croche. Alors, encore une fois, ce que j'ai développé sur ces cinq exercices, on est bien d'accord qu'on est dans un cadre presque scolaire. C'est-à-dire que je vous ai montré des systèmes de jeu. Fatalement, quand vous allez improviser, vous allez faire des phrases qui ne vont pas avoir obligatoirement un débit constant en croche, en double croche. Mais l'idée derrière tout ça, c'est d'habituer déjà vos yeux et quelque part votre motricité à accepter des mouvements qui ne sont pas les mouvements les plus naturels. Quand on a travaillé une gamme, on a naturellement le doigté. Surtout que la guitare est un instrument de doigté. Donc, l'idée de ces petits exercices, c'est un peu de casser vos habitudes et puis d'arriver à un moment à pouvoir jongler sur les différents éléments sans être dépendant particulièrement de vos habitudes. Donc là, je vais vous proposer, comme je l'avais fait lors du dernier DVD, de vous faire une petite improvisation où je vais essayer d'utiliser un petit peu les gammes brisées, où je vais sauter d'un arpège à l'autre, des choses comme ça. Donc, c'est le playback numéro 11. Donc, voilà une petite idée de développement improvisé sur ces petits systèmes. J'espère que tout ça vous aura intéressé et que vous allez pouvoir mettre ça dans votre jeu. Voilà, à bientôt !